Voiture, deux roues et même piétons, des milliers de travailleurs ou de touristes traversent chaque jour la frontière entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, ou plutôt Gibraltar. Le Rocher, minuscule territoire britannique tout au sud de l'Andalousie, s'inquiète de la perspective d'un Brexit, une sortie de l'Union Européenne. Mobilisation générale avant le référendum du 23 juin. Ici, tout le monde en est convaincu, l'Europe et son marché unique sont indispensables. Il peut y avoir beaucoup de débats. Comme on dit, vous vous battez au sein de la famille, mais vous ne quittez pas la famille. Parce que, comme a dit Cameron, que voulez-vous être, une petite Angleterre ou une petite France ? Nous devons rester ensemble, ensemble. Gibraltar, 6 km², 32 000 habitants, vit du tourisme, de la finance, des jeux en ligne et des services portuaires. Grâce à une très faible imposition sur les sociétés, le territoire a attiré les investisseurs qui y trouvent un point d'accès au marché unique. Résultat, une croissance de 10% de son PIB en 2015. La sortie de l'Union changerait radicalement la donne. Comment changer un modèle économique pour passer d'un marché de 520 millions de personnes à seulement 32 000 personnes ? Ce sont des défis existentiels pour notre modèle économique. Nous devrions complètement nous repositionner et c'est quelque chose qui va être très difficile. Sans la libre circulation des personnes, les commerces qui vendent alcool et tabac bien moins cher qu'en Espagne risquent de perdre une bonne partie de leur clientèle. L'inquiétude est généralisée et traverse elle aussi la frontière. Dans la ville espagnole qui jouxte Gibraltar, le taux de chômage frôle les 40% et la majorité de ceux qui travaillent sont employés sur le territoire britannique. Tout indique que ce serait une catastrophe économique et je crois même encore plus pour nous que pour eux. Eux, ils perdraient le niveau de vie dont ils bénéficient actuellement. Mais pour nous, ça pourrait impliquer la perte de très nombreux emplois. Des fish and chips aux cabines téléphoniques en passant par les enseignes britanniques les plus connues. Impossible d'ignorer que Gibraltar fait partie du Royaume-Uni, même si ici on roule à droite. Un Brexit isolerait totalement ce territoire, cédé en 1713 par l'Espagne et dont la souveraineté reste un sujet de discorde entre les deux pays.